Est-ce que t'as vu que les billets pour mon leçon sont finalement disponibles? Écoute, on est tellement emballé à l'idée de te rencontrer en personne, ça va être à Montréal. C'est le seul événement qu'on va faire en personne de l'année. Donc si t'as toujours rêvé d'être coaché par Dave et moi, c'est ta chance. Si t'en as assez de jouets petits, si tu te sens éparpillé, si t'as vraiment envie de te rendre au next level mais que tu sais pas trop comment, cet événement-là est pour toi. Dans le fond, notre mission est vraiment très simple avec ça. On veut t'aider à être vu, à sortir du lot, à être connu, mais surtout à changer des vies et à avoir de l'impact. Donc on te montre tout ça à travers nos stratégies qu'on utilise nous-mêmes pour nos business mais aussi pour celles de nos clients. Donc une journée complète de formation, tu peux retrouver tous les détails directement dans les liens, dans mes show notes. Reviensvenue sur le show! Aujourd'hui, je te parle de prendre le risque et tu sais très bien de quel risque je parle. Celui qui te fait peur, celui qui te fait aussi peur, qui t'excite, qui te donne le feu en dedans. Ce matin, ce sujet-là était pas du tout sur ma liste, sur mon planning d'épisode de podcast mais je suis tombée sur une citation et tu sais le genre de citation qui te donne le feu au ventre pis que t'es comme, ok, il faut que je prenne le micro pis il faut que je vienne parler de ça. Donc si je te parle de la citation, ça vient de Peter Diamandis, je sais pas si je te prononce bien, c'est pas grave. La citation est « Le défi, c'est que la veille d'une véritable percée, c'est une idée folle. Et les idées folles sont très risquées à tenter. » Wow! Mais c'est tellement ça! C'est tellement ça! Tu sais, j'ai parlé dans un épisode précédent à quel point, parfois quand on a des idées folles, des idées de grandeur, que nous-mêmes, avant même qu'on en parle aux autres, nous-mêmes, on est comme, ok, c'est too much, c'est trop risqué. Pis tu sais, une part de ça, c'est que notre cerveau, il est câblé pour la survie, pour nous protéger. Donc c'est pour ça qu'on est toujours tenté de vouloir retourner à la zone de confort, vouloir retourner à ce qui est confortable. Mais c'est dans le discomfort, j'ai envie de dire, dans l'inconfort que se passe la magie. Et c'est là que je vais t'emmener parce qu'il n'y a rien d'excitant, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe dans le banal. Et on est fait pour grandir, on est fait pour aller plus haut, on est fait pour plus d'altitude. Si t'écoutes ce podcast ici, c'est clair que tu veux jouer grand, c'est clair que tu veux plus. Mais peut-être que t'as le genre de pensée qui remonte quand justement t'as une idée folle, qu'on appelle, mais qui au final n'est pas si folle que ça, mais une idée de grandeur, quelque chose qui est vraiment grand, qui te ferait sortir de ta zone de confort. Peut-être que les premières pensées qui remontent c'est, ok mais je suis qui moi pour faire ça? Ok mais qu'est-ce qui arrive si je fais ça? Ok mais si je me plante, hein? Tout le genre de pensées pour nous protéger, parce que notre cerveau est en mode sauvé, notre égo aussi veut nous protéger. Mais au final, nous protéger de quoi? Donc ça c'est le premier conseil que je veux te donner parce que je veux vraiment t'inciter à prendre cette big move-là, à faire cette grande action-là, à tenter ta chance, parce que t'as juste une vie à vivre, et je le répète souvent, puis j'ai encore vu quelque chose dernièrement, c'était juste un petit reel sur TikTok, puis tu sais c'était une maman, parce que je vois beaucoup d'affaires de maman sur TikTok, qui disaient, tu sais à ce moment-ci, même si t'es fatiguée, même si t'es toute échevelée, même si, bon, la maison est en désordre et tout ça, ça reste que c'est les plus belles années de ta vie, parce que tu seras jamais aussi jeune à nouveau, avec la même énergie, avec la même santé, puis t'es comme, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai pour plusieurs sphères de ma vie, puis de ta vie, c'est tes mamans, toi aussi, puis entrepreneurs, c'est autant vrai pour notre famille, pour nos enfants, pour ces moments de chaos, que pour notre entreprise aussi. Les niveaux d'énergie que t'as, peut-être que tu penses que t'en as pas beaucoup tout de suite, mais reste que demain, tu vas vieillir. C'est comme, c'est inévitable, c'est inévitable, et demain n'est jamais promis. Puis je trouve que souvent, on se met des bâtons dans les roues pour des peurs qui sont irréelles. Des peurs qui sont, qui sont, non, excuse-moi, les peurs sont réelles, mais les scénarios qu'on projette reliés à ces peurs-là sont irréels. Puis on va toujours dans ce côté-là du pire. Fait que ça, c'est le premier conseil que je veux te donner, arrête de penser au pire. Pense au meilleur scénario, parce que je vais te dire quelque chose. Ça prend le même niveau d'énergie de penser à des pensées négatives que de penser à des pensées positives. Fait que la seule différence, c'est comment tu vas te sentir après. Fait que comment tu te sens quand tu penses quelque chose de négatif, donc quand tu penses, tu imagines le pire des scénarios, versus quand tu imagines le plus beau des scénarios. Et si ça fonctionnait, et si ça faisait une réelle différence dans la vie des gens, et dans ma vie à moi, et dans la vie des gens autour de moi, de ma famille, et si ça faisait ça, au lieu de « et si tout le monde riait de moi, et si je me plantais, et si je faisais faillite, hein? » C'est parce que c'est souvent là qu'on s'en va, hein, du pire, du pire, du pire des scénarios. Fait que shift ça, shift ça la prochaine fois. Prends le temps de remarquer qu'est-ce qui remonte quand tu penses à ces scénarios-là, parce que des fois, c'est tellement automatique qu'on ne le réalise pas, mais là, notre corps, il le réalise, donc on se sent mal et tout ça, puis là, on se sent plus fatigué, puis on est moins énergisé, puis là, non, on abandonne l'idée. Puis je veux pas que t'abandonnes l'idée. Si tu as eu cette idée-là, moi, je crois que c'est parce que t'es là pour l'achever, pour l'atteindre. L'achever, c'est probablement pas le bon mot. J'ai « achieve it » en anglais, mais bon, tu m'as compris. Puis je crois sincèrement que Dieu, l'univers, peu importe, s'il t'a mis cette idée-là, si tu as pensé ça, c'est parce que t'es capable de l'atteindre, t'es là pour l'atteindre. T'as été mis sur cette terre ici, à ce moment-ci, pour quelque chose, pour une raison, OK? Fait que je veux pas que tu lâches cette idée folle-là que tu as. Fait que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je veux que tu te donnes la permission de « show up ». Je veux que t'arrêtes de demander la permission. Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti quand je faisais la page de vente de « montre-le-son » parce que j'étais comme « qu'est-ce que je veux vraiment leur passer comme message avec « montre-le-son » » parce que « montre-le-son », c'est la confiance, c'est la liberté, c'est l'impact, c'est monter le son sur toutes les sphères de sa vie. Et ça, ça part par la confiance en soi, ça passe par les stratégies, ça passe par plein de choses, mais ça passe par des choses comme « arrêtez de demander la permission ». Arrête de demander la permission ! Moi, ça a été une chose que j'ai réalisée après un moment parce que de très jeune, maintenant que je réalise avec toute l'introspection que j'ai, j'ai toujours voulu faire du show, avoir mon TV show. Mais c'était vraiment comme irréel pis il est folle, tellement folle que c'était comme englouti dans le fond de moi. Je pense que j'ai partagé ça, peut-être que je me répète. Il n'y a pas si longtemps dans un épisode. Et là, j'étais comme... Pis j'osais pas, parce que là, j'étais comme « Hum, tu sais, qu'est-ce que ma famille va dire, mes voisins, mes habits? » Pis je suis comme « Ben, c'est pas pour eux que je crée ça! » C'est pas pour eux que je crée ces podcasts-ci, cette chaîne YouTube-là, le message que je passe, la mission que j'ai, c'est pas pour eux. Fait qu'arrête, arrête de, dans le fond, de demander la permission ou d'attendre que quelqu'un te voit, te remarque et te demande de venir à son show, whatever. Non, comme bâtir ta propre scène. Prends ton cellulaire, le cellulaire que t'as dans ta poche, pis juste, si toi aussi, là, t'as envie de que les... Pas que les gens te remarquent, parce que c'est même pas ça le point. T'as envie de faire passer ton message, t'as envie de communiquer quelque chose, t'as envie d'avoir un impact, t'as envie de faire bouger les choses. L'idée est un mouvement. Mais pour être capable de faire ça, pour être capable de faire évoluer les consciences, pour être capable de changer le paradigme actuel, pour être capable que les gens font la business autrement, moi, tout ça, ça fait partie de ma mission. Toi, c'est peut-être la santé, c'est peut-être la productivité, c'est peut-être, du coup, de la sexualité des gens. J'ai des coaches qui sont en sexualité dans l'académie, j'ai des coaches qui sont, justement, en santé. J'en ai qui sont en coiffure, la façon de faire, d'enseigner, de... Tu sais, les méthodes en coiffure. Écoute, peu importe ta spécialité, t'es là pour faire évoluer les choses. T'as remarqué qu'il y a quelque chose dans ton marché actuel qui fonctionne pas en ce moment. T'as remarqué un gap, t'as remarqué un trou, t'as remarqué une faille. Puis t'as probablement pour mission de rectifier ça, de changer ça, de faire évoluer les choses. Right? Fait que, arrête de demander la permission. Juste fais-le, juste show up, juste crée un momentum, juste go, go. Puis l'autre chose, c'est... Arrête d'écouter les autres. OK? Il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Puis encore aujourd'hui, j'avais une conversation avec une cliente qui me disait... Justement, c'était notre appel découverte ensemble. Puis elle me disait, j'en peux plus, comme je suis... Je sais plus quoi faire parce que quelqu'un me dit de faire quelque chose. L'autre me dit de faire autre chose. Lui me dit que c'est correct. L'autre me dit que c'est pas correct. Puis là, je suis comme... Je sais plus ce que je veux. Puis ma première question, c'était comme... Mais qu'est-ce que toi, tu veux? Parce qu'il y a des modèles d'affaires, des façons de réussir. Il y en a plein! Il y en a plein! Mais quand tu regardes à droite et à gauche et que tu oublies qui tu es et quelle est ton essence et ta mission et ta grande vision, ben, tu deviens comme une espèce de tourniquette qui tourne partout, une girouette qui tourne un peu sans but, qui est toujours occupée, qui est toujours en train de faire quelque chose, qui est toujours dans l'action, mais c'est des actions inefficaces qui ne mènent pas nécessairement à des résultats puis qui ne mènent certainement pas là où est-ce que tu veux aller. Fait que c'est important! Demande-toi! Parce que, on va être bien honnête, là, si on est des coachs en ligne, des entrepreneurs en ligne, on passe beaucoup de temps en ligne. Fait que attention à ça! Moi, je te conseille même de te déconnecter ou de... Tu ne peux pas... Tu n'es pas nécessairement obligé d'arrêter de suivre des gens, mais tu peux juste les muter, là, pour un petit bout. Les personnes ou les coachs, ou whatever, les personnes qui sont dans ton domaine, ça peut être pas des compétiteurs, mais des personnes qui sont dans le même domaine que toi, whatever, la personne ou les gens qui ont des messages qui sont différents des tiens, ou peu importe, les choses qui te trigger, OK? Les choses qui déclenchent une réaction négative chez toi, et ça, tu les reconnais, là, en disant ça, je sais que déjà, tu as 2-3 personnes qui t'ont pas appré, là, mais que tu n'oses pas trop les enlever de ton feed parce que X, Y, Z. Je ne sais pas c'est quoi ta raison, mais des fois, c'est comme, ah, j'ai peur que l'autre s'appareil, ça m'est déjà arrivé. Oh là là, les amis! Donc, j'enlève cette personne-là parce que c'était vraiment très loin de mes valeurs, puis les messages proposés, ça m'énervait de voir ça, puis moi, j'aime ça garder un beau feed positif. Tu sais, moi, le but d'aller sur les médias sociaux, c'est d'être inspiré, et là, je fais comme, oh, j'enlève cette personne-là de sur mon feed, tu sais, pas rien de personnel, c'est juste le message, je ne m'interpelle pas, puis ça m'amène de l'énergie négative, puis personne n'a besoin de ça. Je veux que j'enlève la personne, ça ne faisait pas 5 minutes, je reçois un message. Pourquoi tu m'as enlevé? Tu ne m'aimes plus? Puis là, j'étais comme, oh! Puis c'est une personne avec qui, avec qui, au tout début, je faisais un peu, tu sais, on faisait un peu de la business ensemble, fait que j'étais comme, oh, c'était tellement pas personnel, mais comme, tu sais, comment on t'explique ça? Mais écoute, sais-tu quoi? Dans ça, je me dis, les personnes qui prennent le temps d'aller regarder qui les unfollow, ça prend du temps à perdre. Fait que j'espère que si tu fais ça, tu vas arrêter de faire ça. Arrête de perdre ton temps avec les gens qui arrêtent de te suivre, ça c'est une chose. Juste concentre-toi, comme j'ai dit tantôt, sur les personnes à qui, avec qui tu peux, tu peux les aider, tu peux les emmener plus loin. Celles avec qui ton message ne résonne pas, ça n'a rien de personnel. Ça n'a rien de personnel, c'est juste que ça ne résonne pas puis c'est bien parfait. Tu n'es pas faite pour tout le monde puis toi non plus, tu ne résonnes pas avec les messages de tout le monde puis c'est correct, c'est correct, ça n'a rien de personnel. Mais là, j'ai envie de vraiment mettre à ta conscience ici en lumière que s'il y a des gens, des messages qui te trigger des réactions négatives, tu n'as pas besoin de ça. Puis des fois, ce n'est pas juste des réactions négatives, c'est que là, ça va triggerer des « Oh, bien elle est bien meilleure que moi » ou « Oh, c'est dans ma intelligence ce qu'elle vient de dire. Oh oui, je devrais reprendre ça » ou tu sais, je vais répéter cette idée-là donc on commence à régurgiter le contenu des autres puis ça, c'est un défi dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites fait qu'après un moment donné, tout a été dit puis j'en ai déjà parlé dans un épisode-là, l'épisode s'appelle « J'ai-tu peur de passer pour une copieuse » ou quelque chose comme ça? Tu pourras aller l'écouter mais là, tout de suite, je veux juste que tu te poses la question « Est-ce que je suis devenue une consommatrice ou une créatrice? » Fait que c'est deux choses complètement différentes. Fait que si, déjà instinctivement, tu me réponds « Je pense que dernièrement, je suis plus une consommatrice que je suis une créatrice », bien c'est peut-être le temps de flipper ça de bord. Donc c'est peut-être le temps de réduire ta consommation ou de être plus conscient de ta consommation. OK? Fait que, petits pointers pour t'aider à prendre action et juste comme aller vers tes grands buts encore une fois de prendre ce risque-là et pour prendre ce risque-là et augmenter tes chances de succès, il faut qu'il soit une créatrice beaucoup plus qu'une consommatrice. Donc, hyper important. Et la dernière chose que je vais te dire par rapport à ce grand but-là, à ce risque-là qui te fait peur puis t'es comme « J'y vais-tu? » « J'y vais pas? » Écoute ton intuition. Écoute ton intuition. On est tellement déconnectés, les humains, de notre intuition. On est tellement plus in sync avec la nature et tout ça. C'est pas pour rien que tellement de gens font des burn-out. c'est que les gens s'écoutent plus. Les gens ont un niveau de productivité anormal. Comme, c'est pas normal de travailler surtout au Canada, en Europe. Ça fait pas de sens. En Europe, vous êtes déjà beaucoup mieux que nous au Canada. Mais, écoutez votre intuition. Écoute ton intuition. Je connais personne, personne qui a regretté d'avoir suivi son intuition. Jamais. OK? Fait que, mets ces petits conseils-là en pratique et prends le risque. J'espère que là, maintenant, tu sais pourquoi. Puis, j'ai envie de te dire de suivre cette idée folle-là puis de rêver pas juste 10 fois plus grand mais 100 fois plus grand parce qu'on a besoin de leaders dans ce monde ici. On a besoin de gens qui sont innovateurs. On a besoin de faire les choses différemment. Sérieusement, on a vraiment besoin de faire les choses différemment. So, go! Monte le chemin. Montre... J'ai fait le contraire. Je vais dire Montre le chemin et monte le son. Ça s'en semblait trop mais monte le son et si tu as tout de suite envie de monter le son, tu as envie justement de suivre cette idée folle-là mais tu te sens juste comme sur le bord parce que tu as un peu un manque de clarté puis tu as un peu un manque avec ton plan. Tu ne sais juste pas comment t'y prendre avec ce plan-là mais rejoins-nous à l'événement Montre le son qui va avoir lieu à Montréal le 27 octobre. C'est un événement exclusif. Moi, ça là, c'est un événement de risque. Ça pour moi, c'est un risque que je prends parce que la conférence ce n'est pas quelque chose que je suis hyper à l'aise avec d'être dans un grand groupe. Ça fait longtemps que j'avais arrêté de faire de la conférence aussi. Ça fait quelques années mais cette année, mon mot, c'est communauté. Et là, avec tout ce qui se passe dans l'académie, c'est clair qu'il fallait qu'on crée un événement pour les remercier, pour les retrouver aussi en personne. Et on s'est dit tant qu'à créer un événement aussi beau, aussi grand, on a décidé d'ouvrir les portes à à peu près 40 personnes pour venir nous rejoindre à cet événement-là. Les places sont limitées parce qu'on veut garder la qualité et l'intimité de cette bulle-là, de ce contenant-là qu'on va créer. Ça va être magique, ça va être en feu et c'est ce qu'on va t'aider à faire, à monter le son sur toutes les sphères de ta vie. On veut t'aider à être vu, à être connu puis à être payé. Fait que si ça te passe, si ton intuition te dit « holy yes », c'est ça que ça me prend, well, rejoins-nous, le lien est dans ma bio. Fait que sur ce, merci d'avoir été là avec moi, j'espère que tu vas prendre ce risque-là. Et sur ce, je te dis, continue de briller et de prendre de l'altitude car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Gros bisous. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo !